C'est un monde à part, un univers musical parallèle dont le groupe Lazoulé est sans doute l'un des meilleurs représentants. Voilà des musiciens français qui tombent dans toute l'Europe en dehors des circuits traditionnels et qui à chaque concert semblent convertir de nouveaux fans. Je ne le connaissais pas à part de noms. C'est une révélation, c'est un mur de son, c'est une cohésion, c'est quelque chose de magnifique. Mais hier soir à Villers-Excel, c'est aussi et surtout pour Magma que l'on s'était déplacé. Depuis des décennies, le batteur Christian Vandère réinvente en permanence un langage musical véritablement inclassable. L'inspiration, ce n'est pas comme un claquement de doigts, c'est véritablement chercher tous les jours à évoluer dans l'instrument qu'on croit connaître et qui évolue en permanence, concert après concert, voire seul devant son pad, je dirais, pour la batterie, ou voir son piano et son chant. Ce qui est important, c'est d'évoluer soi aussi. Je pense que si je ne le souhaite pas, si un jour je ne sentais plus cette énergie, je pense que je m'en retirerais. Magma, c'est l'avant-garde qui ne désarme pas et qui, comme d'autres groupes, profite du cadre surprenant de ce château au Saunois pour tenter toutes les expériences sonores. Sous-titrage ST' 501